... Depuis son apparition au Sénégal, le 2 mars 2020, le nombre de personnes atteintes du Covid-19 a largement augmenté, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le ministre, passant jusqu'à 26 cas à la date d'hier, selon les sources officielles du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Face à une telle situation, les experts du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont fait part de la nécessité d'assurer une rupture de la chaîne de transmission pour éviter que l'épicentre de cette pandémie ne se déplace en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. Ainsi, dans la continuité des mesures prises par son Excellence M. Makissal, président de la République, le samedi 14 mars dernier, les experts du ministère du Tourisme et des Transports aériens, en rapport avec ceux du ministère de la Santé et de l'Action sociale, se sont concertés ce jour, lundi 16 mars 2020, pour étudier ensemble les meilleurs moyens de réduire au minimum la propagation de ce virus. Au terme des échanges, il est apparu qu'il devient primordial de mettre en œuvre tous les moyens qui s'y sont pour protéger au mieux nos compatriotes, de s'assurer que l'aéroport international de Brest-Dyagne, principal point d'entrée de notre pays, ne soit un espace de contamination et de transmission du Covid-19, et d'éviter tout risque d'augmentation de cas dans notre pays dans les jours et semaines à venir. De cette rencontre est ressortie la recommandation d'arrêter les flux directs et indirects en provenance des zones à risque afin d'éliminer les interactions avec les foyers de la pandémie. Ces recommandations ont été soumises à Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, pour validation. Ainsi, en accord avec Son Excellence M. le Président de la République, nous avons décidé de suspendre toutes les lignes aériennes en provenance et vers les destinations ci-dessus. En Europe, il s'agit de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique et du Portugal. Au Maghreb, il s'agit de l'Algérie et de la Tunisie. Cette mesure sera applicable à compter du mercredi 18 mars 2020 à 23h59 pour une durée de 30 jours. Ne sont pas concernés les vols cargo pour lesquels les équipages devront rester à bord et leur temps d'escale réduit au strict minimum, ainsi que les vols d'évacuation sanitaire. Pour le Royaume du Maroc, les vols ont été suspendus depuis hier à 0 heure 1 minute. Cette décision historique a pour objectif de réduire la chaîne de transmission et d'en minimiser l'impact. Elle est alignée aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui demande aux pays de trouver un juste équilibre entre la protection de la santé, la prévention des perturbations socio-économiques et le respect des droits de l'homme et d'adopter une approche globale adaptée à leur situation avec le confinement complier central. Fin de citation. Bien entendu, une telle décision aura des conséquences sur les secteurs du tourisme et du transport aérien, deux de sept secteurs prioritaires du plan Sénégal émergents. Néanmoins, face à ce choc exogène mondial, il est de notre devoir d'apporter des réponses mesurées et cohérentes pour proportionner à la menace contre la santé publique et basée sur les évaluations des risques locaux. Ceci impliquera tous les éléments de la chaîne de valeur touristique aérienne en accord avec les lignes directrices et recommandations générales de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation mondiale du tourisme et de l'Organisation mondiale de l'aviation civile. Sous-titrage Société Radio-Canada